On va donc commencer une discussion, un échange, alors sous l'intitulé assez vaste de médias citoyens, militantisme et démocratie. On va s'interroger sur la place des médias coopératifs et de proximité à l'heure du numérique et de la concentration médiatique. Pas mal à travers, pas exclusivement, mais en tout cas beaucoup à travers le son et la radio avec les invités qui sont présents aujourd'hui. On va se demander ce que produisent ces médias pour les collectifs militants qui s'en emparent et puis s'interroger sont-ils plus éthiques que d'autres dans les outils qu'ils utilisent dans leurs pratiques et quel lien, justement, quelle réflexion avec les infrastructures technologiques qui sous-tendent ces pratiques. Pour en discuter, c'est moi qui vais modérer cette rencontre avec l'aide de Julien Bélanger, qui est parmi nous. Bonjour. Et qui va mener dans une deuxième partie un petit exercice de prospection fiction en 2073, année où il aura tout juste 100 ans et où vous nous amènerez à imaginer ce qu'on pourra faire en termes de son et de médias. On va commencer tout de suite. D'abord, un tout petit tour de présentation. On va très vite écouter ce que vous faites parce que ça parlera tout seul. Vous êtes donc deux à représenter aujourd'hui la centrale. Suzy Clémence. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis, il y a également Alex H. Bonjour. Bonjour. Alex, tu es sociologue, spécialiste des technologies de l'information et de la communication et puis cyberactiviste féministe. Donc, tu nous apporteras un éclairage sur les outils. On va commencer d'abord à travers cet exemple local de la centrale en écoutant un son, un extrait sonore que vous nous avez préparé. Le scargot, il passe en maison. Il se fait écraser quand même. On le mange. Je suis en train de parler. Il faut le mieux qu'il a parlé. Parler. Si, vous allez nous écouter parce que vous êtes mérite. Non, je ne vous écoute pas. Je ne vous dis pas vos joies. Vous êtes ici, c'est une entreprise qui marche. Et vous, ah oui, mais vous, qu'est-ce que vous faites ? Vous voulez détruire les emplois. Vous êtes bien sur Acentral, les radios au service de la grève. Bah, moi, ce que j'attends, c'est que demain, ça continue. Et la semaine prochaine aussi. Acentral.org. On fasse un nouveau 36, un nouveau 68 et en allant beaucoup plus loin. Pas en s'arrêtant en route. Un flux radio en continu pour relayer les actions, les blocages, les piquets de grève. C'est vous qui a mené à la rue ? Décimez en chômeur, c'est vous. Décimez en chômeur, c'est vous. Où que nous soyons, repartons-nous de la radio comme outil d'organisation, d'information, de motivation. Vous pouvez nous appeler au 09 50 39 67 59. Salut. Aujourd'hui, sortie 3, c'est la Saint-Gornisson. Bonne fête à tous les Cordichoux. L'actualité sociale domine, les galets sont en grève. Battons-nous à coup de poids. La grève est effective depuis ce matin, 7h45. Oui, global. Gap de veine. On n'a pas de doigts ! J'ai pas de doigts chez moi ! Moi, je pense qu'il convierait comme ça. Tout ce système, il faut le mettre en l'air. Que ce soit nous, les travailleurs, nous qui produisons toutes les richesses, s'y prenons les choses en main. T'es en manif, sur un piquet, en blocage. Partage tes infos sur la radio à Centrale. Au 09 50 39 67 59. 09 50 39 67 59. Envoyez-nous des sons à allo-base-centrale.org. Là, on est en direct de Nantes. On était tout à l'heure à Toulouse et je crois que la bascule va se faire. Donc, on était en compagnie. On est à l'écoute de La Centrale. Et c'est Toulouse qui était aux manettes tout à l'heure. Et voilà, maintenant, bienvenue sur La Centrale à Nantes. On est très heureux d'être parmi vous. On est donc relayé en direct sur Jet FM 91.2 à Nantes. Le chocolat, c'est comme la grève. Ça ne s'arrête pas. La Centrale, radio de la grève. Il y a de la couleur, de la couleur, de la couleur, de la bonne humeur. Et on est bien entouré aussi. On est bien entouré, c'est ce qu'on disait avec les épisodes tout à l'heure. Et du coup, à l'américaine. Ouais, un peu ça. Des petites charges tout à l'heure, t'as vu ? Je suis arrivé juste au moment à la préfecture, là où ils ont voulu empêcher le passage. On s'est fait une petite expérience avec les copains. On a été un peu bousculés, mais tout va bien. Il y a eu le passage dans la préfecture qui était un petit peu tendu, comme d'habitude. Mais, ah merde, il y a une charge, là. Putain, quoi ! Wow. Charge ciblée. Quelle bande de connards. Qu'est-ce qu'ils font, là ? C'est bon ! Oh la vache ! Alors, là, on va s'écarter un tout petit peu. Ouf, putain. Mais voilà, super. L'extrait qu'on vient d'entendre, c'est un medley, un mélange de plein de moments différents de la centrale. On est plutôt au début ? Les débuts, c'est 2016 ? Les débuts, c'est 2019. En fait, notre projet, il est créé dans l'élan de la première grève le 5 décembre 2019. Grève contre un projet de réforme des retraites. Tout à fait. Le premier, la première version. La retraite à point. Et qui porte cette initiative ? Alors, en fait, nous, sur Nantes, on est une association qui s'appelle ASU, Association Sonore et Utopique. Et en fait, on a l'habitude d'organiser des résidences de création sonore. Et donc, on rencontre beaucoup de gens. Et c'est deux personnes, en fait, qui nous connaissent et qui nous envoient un mail et qui avaient pour projet, eux, de faire, sur cette première journée de manifestation, de faire 12 heures de radio. Et ils nous demandent d'envoyer des sons et on les envoie. Et sauf qu'eux, ils voulaient vraiment faire sur cette journée-là et que c'était vraiment une idée assez ponctuelle. Et on s'est lancé, nous, dans ce projet-là parce qu'on trouvait que ça avait du sens de continuer. Donc, on en a discuté avec d'autres personnes qui avaient commencé avec nous. Et on a du coup changé le nom. On l'a appelé la centrale. Et l'idée, c'était d'accentraliser les voix de différents mouvements, de différentes luttes et de différentes web radios et associations. Vous êtes partie de Nantes. Et puis après, il y a des antennes un petit peu qu'on fleurit dans plein d'autres villes. Oui, en fait, elles ont fleuri un peu toutes en même temps. Il y avait Paris, Montreuil, Brest, Toulouse, Bruxelles. Oui, et nous, en fait, on s'est juste centralisés. On s'est organisés pour se partager des journées entières d'antenne. Donc, au départ, on utilisait Pinode. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas Pinode. Un petit mot, c'est quoi Pinode ? Julien, un petit mot sur Pinode ? Du coup, c'est un réseau de collectifs qui font du son. Avec un outil particulier. Qui partagent un site web avec une infrastructure de radio, il me semble. Et qu'à l'origine, c'était un projet pour imaginer le futur de la radio. Et qui s'est terminé par un site web. Et une web radio. Mais ils ne nous écoutent pas, heureusement. Et qui est une web radio et qui prête son serveur de radio à d'autres collectifs, comme la centrale pour streamer. Oui, tout à fait. Du coup, ça nous a permis, nous, d'avoir un mode de diffusion assez simple à mettre en place pour, justement, ce projet de radio. Vous aviez déjà une pratique du son. Alors, en tout cas, pour toi, Clémence. Donc, à la base, ce sont des potes qui aiment le son, la radio, qui sont plutôt militantes et militants. Et puis, qui trouvent que les médias ne font pas leur job ? Oui, il y a sans doute un peu de ça. Mais c'était aussi la volonté d'en parler, nous, en fait, avec notre ton. Et aussi de dire ce qu'on avait à dire, quoi. Et de la manière dont... À revendiquer. Et puis, on était surtout aussi dans l'idée d'avoir un outil d'autodéfense par rapport, en fait, à la manière dont traitent les médias, on va dire, classiques. Je ne sais jamais trop comment dire. Et du coup, de pouvoir, nous, porter des voix, en fait. Que ce soit localement ou même plus loin. Puisqu'on a même interviewé des personnes au Brésil. On a des copines chiliennes qui ont beaucoup de contacts là-bas et qui peuvent exprimer aussi des voix plus loin. Et c'est important pour nous, en fait, d'aller contre ça et de pouvoir avoir des gens dans les manifs qui viennent nous parler et que la manifestation, elle arrive, en fait, à la radio. Mais pourquoi ne pas vous être tournée vers d'autres médias associatifs ? Parce qu'il y a des radios associatifs qui existent déjà sur le territoire. Pourquoi avoir voulu votre autonomie technique, technologique, médiatique et puis passer par le web ? Moi, personnellement, je les ai rejoints en cours de route. Du coup, la question, elle ne s'est pas vraiment posée. Mais je ne sais pas si... Mais je crois que c'est surtout que nous, on avait déjà une forte envie, en fait, de pouvoir fabriquer, bricoler ensemble des antennes. On avait aussi envie d'avoir cette liberté d'expression. De A à Z, pas de format, d'être libre de faire 12 heures, si vous le souhaitiez. Tout à fait, de pouvoir diffuser aussi les choses qu'on avait envie d'évoquer. Et puis, on aime bien cette phrase de Deleuze, qui parle de l'acte de parole comme d'un acte de résistance. Et on se situe vraiment dans cette posture-là, de résister à quelque chose qui nous oppresse, en fait. Et comment vous vous situez ? Parce que vous l'assumez complètement. C'est pas... Vous n'êtes pas là pour faire du journalisme citoyen. C'est pas ça, votre démarche. C'est du militantisme. C'est de l'information orientée, positionnée. Mais quelle est votre position ? Nous, on est complètement militant. Et puis, on n'est pas du tout objectif. Et puis, c'est pas du tout ce qu'on veut faire. On n'est pas dans une volonté de... On ne se positionne pas comme des journalistes. Il y a d'autres... Enfin, je parle pour nous Nantais, parce qu'on a, par exemple, Quentin, qui, lui, a été plus dans des postures un peu de journaliste. Il était en mode reporter, en pleine action. Parce qu'il était dans une école de journalisme. Donc, ça a été aussi un outil pour lui d'apprentissage qui était génial. Mais lui, il avait un peu plus cette posture-là. Donc, c'était chouette aussi d'entendre d'autres parties pris. On a tous aussi nos différences dans cette volonté de s'exprimer. C'était la grande force de ça aussi. C'était de... La radio, c'était un outil, en fait, qui pouvait nous réunir, nous. Parce que c'est ce qu'on faisait en tant que... Enfin, on était des amis qui faisaient du son, quoi. Et donc, ça a été le plus simple, en fait, aussi pour s'exprimer. Et l'idée, effectivement, c'était de donner... Donc, on est politiquement situé, quoi. Où ça ? Soyons, puisqu'on parle de positionnement, est-ce que vous pouvez vous positionner un petit peu là d'où vous parlez dans vos créations, dans la centrale ? Tu parles de positionnement politique ? Alors là, qu'est-ce que... J'aime pas trop mettre des étiquettes. Moi, je me sens complètement plutôt dans une pensée anarchiste assumée. On est beaucoup à être comme ça ensemble. Moi, je suis très sympathisante du courant de pensée anarchiste. Je sais pas si je me définirais véritablement comme ça. Mais en tout cas, voilà, on n'est pas à droite. Non, ça, c'est sûr. On va revenir sur les thématiques, justement, que vous abordez. C'est un suivi des mouvements sociaux. Réforme des retraites, gilets jaunes. Gilets jaunes, oui, complètement. Du coup, le projet, il arrivait un peu après. Mais à Nantes, il y avait encore tous les samedis, des manifs, tout ça. Donc, on était, de toute façon, là-dedans. Et puis après, des luttes locales, comme la ZAD, les méga-bassines, par exemple, qu'on évoquera dans notre prochaine antenne. Et puis, Cisco, tout à l'heure, on l'a entendu. Mais on avait beaucoup suivi l'actualité du squat arrosé. Le squat arrosé. Je parlais avec lui, là, quand tu as passé le son, quand je suis dans la manif. Et c'est quelqu'un qui a pas mal pris la parole, aussi, chez nous. Donc, il venait, qui nous racontait les nouvelles, en fait, de leur côté. Ou quand ils étaient en manif, ce qui se passait. Et puis, moi, je me souviens que je l'avais quand même pas mal interrogé, notamment sur ce qu'ils faisaient, là, pendant le carnaval et tout. Oui, tout à fait. Après, on a eu aussi les féministes qui font les collages dans la rue. Les intermittents du spectacle. Et puis, quand il y a eu les grèves, il y avait vraiment beaucoup de gens à la centrale qui passaient. En fait, il y a eu des... C'était souvent toi, Clémence, d'ailleurs. Burt était dans la rue à poser, à prendre la parole des gens. Et puis, parfois, ils venaient sur le plateau, en fait. Ils venaient sur le plateau, oui. Voilà. Donc, on a eu ces deux musiciens, là, qui faisaient de la clarinette, je crois, et qu'on voyait plusieurs fois en manif. Et qui... Ils sont venus jouer, suivant le plateau, à la fin. Du coup, là, tu as donné un numéro de téléphone plusieurs fois. À la centrale, il y a quand même 80% des émissions. C'est du direct. C'est ça, un peu, si la marque de fabrique, peut-être qu'on ne comprend pas trop. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit. Action direct, quoi. Mais tout à fait. Oui, on ne fait que du direct. Et, bon, évidemment, on passe des sujets préenregistrés des fois. Mais l'idée, c'était vraiment de faire des directs dans les manifs le plus possible. Donc, avoir un plateau, puis avoir quelqu'un dans la manif qui raconte ce qui se passe en même temps. Et il a bien marché, ce numéro de téléphone ? Mais oui, au départ. Oui, il a marché, au départ, oui. Il ne faut pas cacher qu'on ne nous appelle plus, d'ailleurs. Il ne faut pas hésiter à rappeler le 09 50 39 67 59 et laisser des messages. Voilà. Et alors qu'on le répète au moins trois fois. Mais c'est vrai que des fois, c'était étonnant. D'ailleurs, il y avait quelqu'un qui nous avait appelé d'Avignon en pleine manif. On ne comprenait pas comment cette personne avait eu notre contact. C'était drôle. Et comment est-ce que vous faites, parce que c'est ouvert, la centrale, mais pour accueillir des personnes qui ne maîtrisent pas la technique du son, qui peuvent être débutants, pour rester ouverts, tout en ayant une exigence un petit peu de forme ou de contenu ? En fait, en tout cas, pour la diffusion... Et le tout avec du direct, en plus. Alors la diffusion directe, c'est vrai qu'on a deux amis, Fred et Gaëlle, qui géraient le côté technique. Comme ça, les autres pouvaient faire autre chose sur l'antenne. Et après, l'exigence pour le... C'est quand même une radio qui se veut, comment dire, simple. Donc, en fait, les erreurs, des fois, elles sont là, elles font partie aussi du direct. Et tu voulais peut-être... Non, mais je disais que c'était une radio... Enfin, je voulais dire que c'était une radio populaire, quoi. Et qu'en fait, on avait... On venait aussi avec les outils qu'on avait. Certaines personnes sont moins à l'aise avec les outils radiophoniques. Moi, c'était plutôt le texte. Bon, ben, je bossais des textes que j'écrivais ou des analyses de textes. Et puis, je les faisais en direct, quoi. Donc, c'était aussi comme ça que ça. Ben, justement, on va écouter un deuxième extrait de La Centrale avec ta voix. Suzy. Coincée quelque part entre la haine et la transphobie, c'est la lutte sociale, ou plutôt son image, qui a parfumé mes premières impressions nantaises. La fuite et sa nécessité m'ont déposé dans la ville au moment des nuits debout. Or, j'avais pour ma part l'habitude de passer les miennes bien allongées, abattues par le poids d'un présent dégueulasse que je m'acharnais à transformer au plus vite en un lointain passé. Vers 18h, il faut ouvrir un policier de la vague pour arrêter un seul manifestant. Aujourd'hui, je crois qu'il y a dans les rues de la ville autant de CRS et de gardes mobiles que de manifestants. Les CRS et les gardes mobiles ont des conditions de travail de merde comme un maximum de personnes qui travaillent. Il y a la violence que les CRS et les gardes mobiles exercent à l'égard des manifestants. Il y a la violence que les CRS et les gardes mobiles subissent dans la tenaille hiérarchique de leur travail. Si on descend dans la rue contre la loi travail, c'est pas parce qu'elle concerne le travail, c'est parce que la question du travail, c'est la question de l'emploi de la vie. Et que le travail, tel que nous le voyons autour de nous, c'est juste la négation de la vie. C'est juste la vie en version merde. La toute première fois que j'ai mis les pieds au centre-ville, j'ai aperçu à Duchessane un bataillon de flics en armure rutilante qui barrait l'accès à la gare. Ils étaient comme un mur invisible dans un jeu vidéo. Une barrière infranchissable qui détruisait derrière elle le monde à venir, à moins qu'elle ne cherchait à en déchèter simplement la construction. Bon, je sais pas si vous m'entendez encore. C'est un peu vous mentir, alors vous devez rien entendre. Je suis obligée de mettre mon masque, alors du coup, je ne peux plus parler. A plus tard. Allez, on part ! Bon, c'était Clem, donc en direct depuis la manif. Apparemment, ils se sont pris une charge. On reprend doucement. On est un peu tremblant ici. Ceci est un message du groupe d'intervention Le Choc. Au vu de la gestion désastreuse de l'État français et des grands patrons des services, des usines économiquement, médicalement et humainement vitales, nous nous sommes employés à la mise en faillite des principales multinationales et de leurs succursales françaises et avons, à l'appel du peuple, déplacés et remis aux mains des travailleurs les capitaux nécessaires à leur remise en route. Ceux-ci sont maintenant maîtres de leurs outils de production et assurent désormais le ravitaillement des denrées de première nécessité. Exigés par l'urgence d'assurer les besoins vitaux, Cette situation n'est bien sûr que temporaire et en transition d'une réorganisation non capitaliste et non destructrice de l'alimentation, de l'habitat, de l'habillement, de l'art, dans le respect de tout ce qui fait le vivant, l'animé comme l'inanimé, le végétal comme le minéral, parce que la vie et l'intelligence résident en toutes choses. Conscient de l'exploitation en cours cruelle et systémique de la sidération du peuple, que l'accélération de l'effondrement écologique et l'imminence d'autres catastrophes rendent plus violentes, implacables et destructrices que jamais par le passé, nous pensons vitales et urgents de changer radicalement les systèmes de pensée et stratégie... Un extrait sonore qui montre la diversité des formes pratiquées à la centrale. Vous parliez de radio populaire toutes les deux, Suzy et Clémence. Pour vous, une radio populaire libre, ça veut dire que ça peut être du son de manif brut en direct live, de la tribune, un texte qu'on pourrait qualifier de chronique, et puis de la création prospectiviste sous forme sonore. C'est aussi être complètement libre de jouer sur ces formes-là ? Complètement. C'est la liberté qu'on se donne, et puis c'est l'énergie qu'on arrive aussi, entre nous tous, on a tous nos formes aussi d'expression dans tout ce qu'on veut raconter. Donc là, le dernier son qu'on vient d'entendre, le message du choc, c'est une pièce sonore qui a été conçue par Anaïs Segal et qui a été créée dans... Alors, c'était une émission un peu spéciale, en fait, parce que c'était vraiment la fin du confinement, je crois que c'est le 10 mai, qu'on fait une émission avec des actus entièrement fausses, et voir des faux appels téléphoniques, et puis on monte, donc il y a un fil rouge, comme quoi le choc qu'on entend, ce collectif qui n'existe pas, en fait, c'est emparé des moyens de production, et puis ça part de ça, et on avait construit vraiment des... Je me souviens même d'une fiction juridique où l'État avait été forcé de... Je n'aime pas trop nationaliser, comment on peut dire à la place de nationaliser une entreprise ? Si, de renationaliser toute chose et collectiviser les choses. De collectiviser, voilà, une entreprise, et du coup, j'avais... Je me rappelle, on avait appelé un pote que moi j'avais connu au lycée, qui était devenu avocat, du coup, et en fait, pendant plusieurs heures, on a essayé d'imaginer comment ça tiendrait, quoi, juridiquement et tout. Donc voilà, c'était... Mais pour revenir à ces formes, en fait, ça crée surtout une énergie particulière et puis une richesse, en fait, des formes et des modes d'expression. Donc pour nous, ça, c'est important, parce que ça va aussi renforcer, en fait, le sens de ce qu'on a envie de transmettre, en fait. Alors justement, la question, c'est quel sens vous mettez ? Derrière ça, il y a, pour vous, de vivre sur l'instant, en soi, en tant que processus créatif et militant, informer des réseaux qui sont déjà, en tout cas, sensibles et mobilisés sur ces questions-là, se donner de l'énergie, enfin, pourquoi est-ce que vous faites ça ? Il y a aussi l'idée de donner la parole librement à des gens qui l'ont, soit qui l'ont pas, soit dont parfois le discours peut être repris et transformé. Il y a l'idée aussi d'avoir... Enfin, je pense, si on parle de nous à la centrale et des personnes qu'on a accueillies et qui en font partie, c'est des gens qui viennent d'horizons différents, qui ont des expériences différentes, des chemins de vie différents. Et en fait, c'est pouvoir parler. On parlait des Chiliennes, par exemple, c'est parce qu'elles sont Chiliennes et qu'elles sont, elles militent, voilà, qu'elles peuvent en parler. Donc, il y a... voilà, il y a aussi ça. Ouais, et puis il y a aussi l'immense... Au-delà de la satisfaction, enfin, la force que nous donne, en fait, cet outil. Je reviens sur cette notion de résistance, mais pour nous, c'est hyper important, en fait, de se retrouver. Et pour nous, c'est un outil de lutte, en fait, qui fait partie, comme les cantines, en fait, à prix libre. C'est comme la nourriture est hyper importante dans une lutte. La radio, elle l'est aussi. On évoquait Radio Klaxon ensemble quand c'est au téléphone. Mais enfin, voilà, tout à fait. Et du coup, c'est vraiment un outil qui est important. Et à plein de moments, on aimerait aussi que les gens se rendent compte que tout le monde peut s'en emparer, comme moi, comme Suzy, qui ne sommes... Enfin, moi, je suis plutôt du monde de l'image à la base. Et en fait, ça ne m'empêche pas de pouvoir aussi exprimer avec beaucoup de force. Alors, c'est des usages aussi. Enfin, il y a plusieurs usages. Parce qu'il y a faire entendre les voix qu'on n'entend pas ou pas assez. Mais il y a aussi faire de l'info en temps réel, qui sert à réagir parfois dans des contextes répressifs. Donc là, c'est très utilitaire au sens premier du terme. Oui, oui. Nous, on l'a eu avec ces personnes qui nous appelaient en direct. Mais après, on l'a eu... Enfin, là encore, je reviens sur Radio Klaxon avec beaucoup moins de force qu'eux, ils ont pu, puisque c'était vraiment un outil qui leur servait dans leur mode d'organisation, dans les moments d'affrontement très forts. Julien, peut-être un petit mot. Vous allez tous les deux vous retrouver avec Clément, je crois, justement sur un plateau radio pour la mobilisation contre les méga-massines. Là-bas, quel sens ? Un petit exemple, justement, pour finir. Et puis après, faire circuler la parole et basculer sur la question des outils. Mais qu'est-ce que vous allez y faire ? Et quel sens ? Non, du coup, il y a pas mal de radios qui se rassemblent en ce moment pour essayer de mélanger ce qui s'appelle l'infoline, en fait, les informations qu'on a par téléphone, mais aussi un plateau radio officiel. Quel type d'info ? Aller plutôt là que là, et puis pas aller là. Voilà. Et du coup, accessible, en effet, pas forcément par smartphone ou outils traçables facilement, mais par des choses mobiles et par les ondes qui sont encore un peu libres. Donc, c'est aussi une alternative en termes d'infrastructure, en fait. C'est que les ondes ont l'avantage de ne pas laisser de traces. C'est une question ? Non, mais là, en tout cas, on l'immédiat dans un contexte comme celui-ci. Oui, carrément, c'est ça. Et c'est vrai que dans les exemples de la centrale que moi j'ai vécu, il y avait aussi le lien entre les différentes villes, à différents moments, sur des manifs synchros, entre Lyon, Paris, où du coup, on vivait aussi ce qui se passait localement. Tout à fait. C'était vachement intéressant. Parce que c'était vraiment des antennes les unes après les autres. Et donc, on se passait le relais. Mais du coup, on écoutait tous et toutes ce qui se passait au même moment. Et on essayait de se caler vraiment sur les heures de manifestation. Quand la manif commençait à 14h à Paris, c'était Paris qui avait l'antenne. Puis nous, on reprenait derrière. Et du coup, pour le 25, il y a aussi, je crois que le dimanche, une sorte de table ronde qui rassemble plein de radios associatives françaises pour savoir quelle est la place des radios dans des luttes liées à l'écologie et comment, au-delà de documentaires à rediffuser après coup, mais du coup, sur le moment même, en fait, comment s'organiser collectivement. Donc, il y a une sorte de prise de conscience peut-être du mot libre, des radios libres sur ces temps-là. On verra. Alex, vous êtes un peu intervenu pour le moment. On va vous entendre beaucoup sur les infrastructures et le numérique. Mais d'abord, peut-être quand même une question sur ce que ça vous inspire, la place de la radio, du son dans les mouvements militants. Et puis, je crois que vous avez vous-même une petite expérience à Calafou, auprès de Barcelone, justement, d'une micro-radio qui sert une communauté. Non, j'ai écouté... En écoutant les extraits, je me suis rappelé que je vous écoutais pendant la pandémie, quand vous étiez sur Pinode. Et je me rappelle que j'étais... Avec la dépression qu'on avait tous, non ? Et la santé mentale, on était fatale. Et on écoutait beaucoup Pinode à ce moment-là. Depuis, moi, j'étais à Calafou. Et là, en écoutant l'extrait, j'ai dit, ah, mais oui, j'ai écouté la centrale, en fait, avant. Et donc, ça fait réfléchir. C'est comme il disait, le type, on veut que ça soit nouveau comme le 36, et on veut que ça soit nouveau comme le 68, mais plus fort, non ? Et en fait, c'est un peu la question de que vous êtes une radio, comme que les mouvements sociaux se sont toujours dotés des outils, d'informations, de communications dont ils ont besoin pour communiquer la lutte et la résistance, c'est-à-dire de tous les... Avec la radio, mais aussi avec d'autres formats, avec le fanzine, le stencil, le poster, le bouche-à-oreille, les mouvements sociaux ont toujours développé des outils à eux, des autonomes, pour avoir de l'autonomie, de la souveraineté, et pas dépendre des médias commerciaux, non ? Qui appartiennent toujours à quelqu'un. Et ça stimule plein de choses, non ? Ça stimule le fait que les gens qui participent apprennent à configurer et à prendre leurs outils et développent des amitiés et sociabilités qui reforcent le tissu d'action et de transformation. Et ce qui se passe, c'est que souvent, quand tu fais de la radio, il y a plein de choses qui se passent, non ? Nous, on a commencé à en faire à nouveau pendant la pandémie parce qu'on allait très mal. Et tu sais, à ce moment-là, il fallait faire de la radio parce que c'était plus de la radiothérapie, non ? C'était un truc de santé mentale. Et je pense que ça arrivait à beaucoup de gens pendant le confinement et ça se sentait pas mal dans Pinot. Mais c'est aussi la question de... Des fois, on ne peut pas cartographier les effets de la radio parce qu'on ne sait pas qui l'écoute et on ne sait pas quel effet ça lui fait. Mais on sait qu'on est en train de produire et de véhiculer des imaginaires radicaux. On est en train de communiquer, non ? Non seulement la lutte et la résistance, mais aussi des récits situés avec des vraies personnes derrière et des vrais collectifs. Et aussi des imaginaires sur comment pourrait être les choses d'une autre façon. Donc des comptes, des spéculations, des possibilités. Et tout ça, ça a des ondes d'impact énormes chez les gens. Donc peut-être qu'à un moment, ils vont écouter quelque chose, ils ne vont peut-être pas faire quelque chose demain. Mais trois jours après ou trois mois après, ça va tout changer. Et puis après, évidemment, c'est un outil... La radio, c'est un outil hyper résilient, quoi. Je veux dire, on ne peut pas dépendre de l'Internet pour plein de raisons. Je me rappelle au début de l'Internet, on avait une télé pirate à Barcelone et on voulait émettre par les ondes de la télé. Et donc on avait une bataille avec les institutions légales qui voulaient nous foutre des amendes. Ils disaient, mais pourquoi vous n'émettez pas par Internet ? On disait, parce qu'on ne veut pas émettre par Internet. On veut qu'il y ait des ondes, on veut qu'une partie du spectre électromagnétique soit donnée à la société civile et qu'on puisse faire de la télé pour arriver aux voisines qui n'ont pas Internet au fond du quartier de Gracia. Donc c'est aussi une question de comment on distribue le spectre électromagnétique et comment... C'est bien d'être sur Internet, c'est bien d'être aussi dans les fréquences électromagnétiques et pas dépendre d'Internet. Donc c'est bien d'avoir les deux. Je ne sais pas quoi dire d'autre. En fait, c'est parfait. Bravo. C'est parfait parce qu'on va pouvoir faire la transition avec une autre écoute que j'ai découverte grâce à un de vos articles, Alex. Il s'agit du manifeste des premières rencontres des radios communautaires et des softwares libres en Amérique latine. Ça se passe en 2015, en Bolivie. Au moment final de ce rencontre, queremos vraiment... Je, personnellement, je suis sumamente emocionée. Je, personnellement, je suis allée de la entière rencontre. le manifiesto ayer a la dernière redaction si alguien podría colocar su compu para poder leerlo vamos a dar lectura al manifiesto final cualquier último comentario que se quiera tener vamos a darle una última leída y se acerca si alguien tiene algún comentario y con eso los compañeros de Sepra y los comunicadores indígenas de los medios comunitarios no permitiremos que las tecnologías de la información y comunicación queden solamente en manos privadas como sucedió con el espectro radioeléctrico nosotros los medios comunitarios y indígenas no permitirá que los medios de comunicación sean propiedades privadas y los medios de comunicación chestłby en viajes county con respecto a la percent secularidad la anecdote fréquence no, no? ¿as entendido? ¿adioélectría? ? oui d'ailleurs, juste une précision ce son les femmes que vous voyez là en photo sur l'écran derrière qui étaient présentes yendo la persona described yendo abei la persona a appelée Macka qui est celle que tiene la radio au milieu en bas de la deuxième ligne yendo a una segunda línea yendo c'est le que es en train de parler Je crois qu'il y avait à peu près 78 radios qui étaient regroupées. Donc, c'est quand même un phénomène d'ampleur. Oui, les radios communautaires en Amérique latine, c'est un phénomène très développé parce qu'il y a des mouvements sociaux, mais aussi parce que dans plein de zones, il n'y a pas d'Internet. Donc, c'est un outil beaucoup plus résilient, beaucoup plus accessible, beaucoup plus usable. Et que voilà, dans plein d'endroits, il y a la radio, les gens écoutent la radio. Et c'est un outil aussi d'éducation populaire très, très développé. Donc, c'est utilisé pour plein de raisons, la radio en Amérique latine et les réseaux de radios communautaires qui utilisent du logiciel libre en plus. Donc, pour qui les moyens qui sont utilisés pour faire la radio sont importants aussi. Donc, on utilisait des ingrédients qui permettent, non ? Une parole, voilà. Donc, le moyen, la forme et le fond. Mais on continue à travailler. Oui, on continue un petit... Et nous, nous, radioistes participants en le premier rencontre international de radios comunitaires et software libre, que inicions le processus de libération de nos radios, en un effort pour democratiser la technologie et le fortalissement de les bienes communes et la transference effectiva de connaissances, conscientes de les risques de ne pas avoir contrôle sur la technologie que nous utilisons en notre activité communicative, « Proponemos al resto de medios comunitarios de América Latina, Abdiayala y el Caribe que, uno, inicie un proceso formativo, efectivo para... » Wow. C'est le début, non ? Donc, c'est une proposition de cette rencontre de radios communautaires et logiciels libres qui font un appel, un espèce de communiqué à toutes les radios communautaires, non ? Pour libérer et pour utiliser des outils libres dans la production de la radio, quand elles font de la radio, parce que toutes n'utilisent pas forcément du logiciel libre. Et donc, c'est un communiqué qui orientait à toutes les radios de Abdiayala, que c'est le nom qu'on utilise pour parler d'Amérique latine, si on dirait Amérique latine, c'est le nom traditionnel utilisé par les communautés indigènes. Et il y a que ça qui a été dit à peu près pour l'instant, donc, allez-y. ...entendre la necesidad política d'incorporar l'uso de las tecnologías libres comme les únicas herramientas technologiques que peuvent aider à nos luttes en défense de los derechos démocratiques que perseguimos, comme la igualdad, l'autonomie. Comprendre qu'il n'y a que l'utilisation des outils libres qui fait sens pour documenter et donner à connaître toutes nos autres luttes, non ? Les luttes qu'elles font pour la souveraineté, pour l'égalité, pour l'autonomie, pour les luttes indigènes. La construcción de ciudadanía y la diversidad. Si trabajamos por sociedades justas y equitativas, solo podemos hacerlo con un software basado en estos mismos principios. ...desde sus medios la implementación de políticas públicas que garanticen a la ciudadanía el libre acceso a los medios, a las frecuencias de radio y televisión, a un Internet y redes libres y que respetan la privacidad, no permitiendo que proyectos transnacionales como Internet.org ingresen en nuestros territorios y países. Tres, que el conocimiento... C'est que, ouais, c'est... Elle parle vite, Maka. Donc, l'utilisation d'outils libres, non ? Pour donner à connaître nos luttes, pour construire des sociétés plus égalitaires et justes. La demande qu'il y ait des politiques publiques et citoyennes, non ? Qui stimulent l'accès à des outils libres et qu'il respecte aussi la vie privée, non ? Qu'il ne soit pas basé, qu'il ne stimule pas plus de surveillance. Et à ce moment-là, c'était la lutte pour que Internet.org, qui était un projet de Facebook, pour faire arriver Facebook dans des zones... Il avait appelé Internet.org, après c'est devenu Free Basics, ne soit pas admis, ne soit pas permis, en Amérique latine. Et aussi la partie de stimuler la production de contenu qui soit de radio, non ? Qu'il soit licencié avec des licences libres ou ouvertes pour faciliter que ces contenus puissent être partagés et qu'il ne soit pas sous un copyright strict, non ? Qui empêche de pouvoir être partagé. Je n'interprète pas. Je ne fais pas de la traduction littérale. Je traduis globalement ce qui est expliqué. Quatre. Non, non, j'allais dire un dernier petit bout. Et puis, après, on va vous entendre un peu plus largement, Alex. Que la commission organisadora de la tercera cumbre continentale de communication indígena de l'AP Yayala a réalisarse en Bolivia de 2016 incluya en su agenda temática la descolonisation de las tecnologías para garantizar el derecho a la comunicación de nuestros pueblos. Cinco. Que la prochaine réunion de commission indigène qui va se célébrer, je pense, en Bolivie l'année d'après, non ? De qu'on s'élue et fasse un axe de réflexion tematique sur la décolonisation des technologies qu'on utilise, non ? Le cadre de la Villala, non ? Pour communiquer sur nos luttes. C'est très fort, quand même, ce terme décolonisation technologique. C'est-à-dire que ce sont des outils, en fait, les outils utilisés sont principalement américains, avec ce que ça peut impliquer politiquement, et qu'il y a une conscience, justement, de ce qui s'est joué historiquement et du besoin d'autonomie du contexte géopolitique qui est très fort, y compris, justement, en Amérique latine. Oui, bon, il y a beaucoup de choses, parce qu'à nouveau, il y a toute une histoire de lutte avant Internet, non ? Des pays non alignés ou... Sur la question de l'autonomie, des moyens de communication qu'ils avaient. Donc, il y a une longue tradition et on construit sur des filiations, non ? Qui se répondent. Mais c'est sûr qu'autour d'Internet, il y a des nouveaux enjeux qui se sont créés avec la question de la numérisation, non ? Et des licences libres, du logiciel libre. Il y a des nouveaux enjeux qui se sont créés sur la privatisation des connaissances et des moyens de communication. Moi, ça ne me semble pas fort. Ce que je veux dire, c'est que... C'est des territoires colonisés, non ? En plein de façons. Colonisés, expropriés, exploités, extractivisme, non ? C'est aussi les premiers à faire face à l'extractivisme des minéraux, non ? Et des situations que ça entraîne. Et les minéraux, c'est quand même la base de tout ce qui a à voir avec la digitalisation. Tout est très matériel quand on parle de serveurs, quand on parle d'Internet. Et c'est une industrie où c'est une industrie dans le sens de quelque chose de très matériel qui a des conséquences écologiques terribles et des conséquences sociales aussi terribles au niveau des droits du travail. Ça me semble assez normal qu'un des premiers territoires, non ? Appeler à une décolonisation de ces technologies, ça vienne d'Abiyala, non ? C'est assez logique. Et ça aurait dû commencer avant. On aurait dû voir le souci avant. Mais oui, c'est normal. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a autant de conscience ici, en France, en Espagne ? Je crois que vous êtes aussi régulièrement en Allemagne. Est-ce que le fait d'être directement victime, en tout cas, de cette prédation des ressources qui est nécessaire pour faire tourner l'infrastructure, a créé finalement plus de maturité et d'avance en Amérique latine par rapport à ce qu'on peut observer là-dessus ? Sur la manière dont ces médias, dont nous faisons partie à Jet, dans tout un tissu de médias associatifs, alternatifs, au niveau de la centrale, dont nous, on s'empare ou pas de cette question des outils qu'on utilise ? C'est un peu difficile de répondre à la question. C'est Abiyala, c'est un territoire, un continent de lutte et de résistance, qui a une longue tradition de médias populaires, d'éducation populaire, de mouvements dissidents, de mouvements sociaux qui développent leurs technologies. Et nous, on fait un travail en général d'observatoire d'essayer d'identifier des projets de souveraineté technologique et d'autonomie technologique. Il y en a pas mal en Amérique latine, il y en a pas mal ailleurs. Et c'est pas seulement une prédation des ressources, c'est aussi le fait que les interfaces ne sont pas traduites. Si tu as un rapport à faire quelque chose, une dénonce ou une plainte, si tu parles avec des gens qui sont aux Etats-Unis, qui sont blancs, qui sont dans une autre législation, qui s'en fichent complètement de ta situation ou ce qui peut se passer dans ton contexte. Donc c'est beaucoup de dimensions, non ? C'est le culturel, c'est l'extractivisme des idées, des pensées, des données. Et la surveillance que ça facilite aussi dans des Etats très autoritaires où il y a beaucoup de communication aussi entre les fournisseurs d'Internet, les télécommunications et les gouvernements qui sont très répressifs et qui identifient beaucoup les leaders communautaires, les activistes écologiques, les défenseurs de droits humains, les nanas activistes, féministes, etc. Donc tout ça, ça amène à une prise de conscience peut-être plutôt que dans des zones où on vit encore dans une certaine situation de confort et de privilège qui nous amène peut-être pas encore à tout de suite conceptualiser toute la chaîne négative et de discrimination que peut impliquer le cloud, Internet de nos jours et ce genre de technologies. Mais je pense que ça arrive de plus en plus aussi des personnes qui se réalisent qu'elles sont discriminées d'une certaine façon ou qu'elles sont mises en risque. Est-ce qu'on pourrait parler de la violence non de genre qui est facilitée dans les technologies de nos jours ? Donc il y a plein de trucs. Oui, peut-être un petit mot justement sur la violence de genre qui est facilitée dans les technologies parce que ça fait partie de vos sujets de prédilection. Je crois peut-être un petit exemple justement dont les cyberactivistes dont vous faites partie s'organisent pour créer des espaces numériques ou des outils, utiliser les outils de manière plus éthique qui est au service de ces luttes-là. Moi, aujourd'hui, peut-être que je ne voudrais pas mettre tant le focus dans toutes les violences qui sont facilitées dans les plateformes commerciales, mais dire que l'Internet commercial est centralisé et capitaliste et colonialiste et patriarcaliste facilite toutes ces violences et le fait en sachant exactement ce qu'il est en train de stimuler. Donc quand on a des mouvements sociaux ou des luttes qui s'organisent et c'est important qu'elles fassent attention à quel type de moyens, d'ingrédients elles vont utiliser, quel type d'infrastructure elles vont dépendre. Donc des fois, il faut avoir une présence dans ces plateformes commerciales comme une espèce de mégaphone pour arriver à des publics qui ne sont pas encore présents ailleurs, mais il faut toujours travailler à faire ta propre infrastructure. L'infrastructure est plus soutenable, plus féministe, décoloniale, dans laquelle tu vas faire attention d'une autre façon aux conséquences sociales, écologiques qui excluent de cette plateforme. Comment on la maintient ? Est-ce qu'on a besoin de l'avoir 24 sur 7 allumée ? C'est qui les personnes qui administrent le serveur ? Où est-ce qu'elles sont ? Elles sont bien traitées ? Elles sont bien payées ? Il y a plein de questions. Il y a toute une chaîne. Et surtout, les collectifs qui font de la dissidence et la transformation sociale et politique, même si elles ne sont pas criminalisées aujourd'hui, elles pourraient l'être demain. Donc elles doivent faire attention aussi à ne pas avoir une présence de donner leurs données. Je n'ai rien à cacher. Non, même si tu n'as rien à cacher, c'est bien et tu n'es pas obligé d'exposer tal. Mais ce qui aujourd'hui n'est pas illégalisé pourrait l'être demain. Donc c'est bien aussi de ne pas s'organiser dans des plateformes qui donnent toutes ces données à la police ou au gouvernement dès qu'ils leur demandent et d'avoir leur propre espace pour gérer la communication, la documentation, l'information. Il y a trois stratégies là-dessus. Et la stratégie, c'est justement partager d'autres manières de faire. Comment est-ce qu'on répond à ça ? Et là-dessus, vous avez publié en ligne et en papier, je crois, des manuels d'autodéfense numérique. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de collectifs qui travaillent sur ces questions-là. Il y en a de plus en plus. Des collectifs qui essaient de comprendre les enjeux politiques, sociales, écologiques autour des technologies et à faire une éducation populaire et faciliter cette connaissance aux gens autour d'eux. Parce qu'on vit dans une société dans laquelle on est forcé d'utiliser cette technologie pour tout. Mais on n'est pas éduqué. On ne reçoit pas une éducation politique et citoyenne pour pouvoir s'en approprier. Donc, il y a de plus en plus d'associations qui essaient de mastiquer et de réfléchir à ces enjeux. Les cyberféministes, on le fait depuis toujours parce qu'on réfléchit à cette technologie. Qu'est-ce qu'elle inclut ? Ça va être quoi l'impact ? Elle fait du bien ? Elle fait du mal à qui ? Et qu'est-ce que ça va être pour l'agenda féministe actuel et du futur ? Donc, ça, c'est un rôle qu'ont fait les cyberféministes et on essaie de comprendre toutes ces implications et on met nos connaissances au service d'autres luttes féministes pour qu'elles puissent s'informer, communiquer, documenter le mieux qu'elles puissent et qu'elles puissent aussi naviguer dans cet écosystème de violence structurelle. Mais tous les mouvements doivent se poser ces questions. Tous les citoyens en général, mais les mouvements sociaux encore plus. Et c'est pour ça qu'il faut que tu cherches ton petit hack lab de quartier, ton petit fab lab, ton petit nerdjik. Il y a toujours des gens. Il y a toujours des gens dans le territoire. Il faut juste les chercher et créer du lien et du réseau avec eux et que ça revienne un peu tes personnes et ta communauté de référence pour avoir des réflexions et des débats sur quels outils on utilise et pourquoi et c'est quoi les implications pour qui et pour nous. Et Pinod, en ton kouti, vous l'avez écouté et ce qui vous semble justement correspondre à ce que peut être un outil libre aussi éthique que possible. Je pense que c'est ce qu'on dit. Pinod, c'est une série de gens très jolies qui ont des connaissances très éclectiques sur tout ce qu'il y a à voir avec le son et la radio et c'est très très vaste qui ont décidé de se mettre ensemble pour partager ces connaissances et les documenter pour les mettre à disposition d'autres personnes. Donc elles font déjà ça d'un côté, de l'autre côté en plus elles créent une infrastructure qui permet de mettre des projets comme la centrale à l'étrier. Donc je pense qu'elles font tout à fait leur... Voilà. Elles facilitent que d'autres personnes s'y mettent, elles facilitent de maintenir une infrastructure et elles mettent ensemble une connaissance qu'ils pourraient avoir chacun de leur côté mais qu'en s'unissant signifiant, non ? Ils la documentent, super bien documenter la wiki, les projets qu'ils font, ils y mettent beaucoup d'amour. Donc c'est un projet très chouette à ce niveau-là technopolitique. Peut-être que d'autres ont des questions, soit Julien, soit vous, Suzy, Clémence ou vous qui nous écoutez sur cette question des outils, en fait, de la manière dont on se sert de ces outils. Clémence, non ? Tu veux ? Non, j'ai une question sur les ouvrages sur ritmo.org que vous avez publiés. Il y avait des exemples de communautés qui avaient carrément produit, je crois, leur réseau téléphonie libre avec l'aide de certains ingénieurs, je crois. Du coup, là, c'est vraiment un niveau un peu comme quand on parle de la gestion de l'eau, c'est des ressources communes, donc du coup, on crée une manière d'utiliser ces ressources-là. Donc, il y a beaucoup d'exemples comme ça ou c'est vraiment juste un cas particulier ? Non, c'est le cas de Rizomatica dans les communautés indigènes près de Oaxaca qui sont des terrains communaux et MACA est impliqué dans ce projet aussi. Donc, c'est un projet dans lequel le secteur privé ne voulait pas donner de la téléphonie là-bas parce que ça n'intéressait pas et c'est les communautés indigènes et les communautés à cœur qui ont commencé à travailler ensemble pour mettre en place un système de téléphonie GSM qui continue à fonctionner et qui a développé une assemblée plusieurs communautés qui sont installées une gestion communautaire de cette connexion au téléphone donc on peut avoir une connexion au téléphone qui ne passe pas forcément par une entreprise commerciale et qui passe par une gouvernance d'association citoyenne qui décide comment ils veulent faire c'est quoi le prix avec qui on peut communiquer combien d'heures par téléphone fixe par téléphone mobile etc. Donc, c'est un travail d'envergure mais ça a été répliqué donc c'est des choses qui fonctionnent et qui sont répliquées donc ça a été répliqué dans le territoire de Colombie je pense je ne sais pas si en Équateur aussi et après il y avait un autre projet qui était similaire mais je ne me rappelle pas du nom maintenant en Argentine donc non ça ne se passe pas que là-bas ça se passe dans plusieurs endroits le problème c'est que dans les territoires où tu as 10 offres différentes à 10 euros le mobile mais les gens ne vont pas se prendre la tête à créer de façon collective une façon d'avoir une connexion mobile qui ne soit pas commerciale mais dans les territoires où les entreprises ne sont pas intéressées à aller faire l'infrastructure ça existe il y a aussi pas mal de réseaux communautaires dans les grands territoires de Brésil dans les anciens Quilombos avec pas mal de travail de connexion communautaire et d'intranet aussi pour que tout ne dépende pas de l'internet et oui il y a beaucoup de diversité il faut juste regarder ce n'est pas des projets globaux c'est des petits projets locaux situés mais qui fonctionnent pour leur communauté